Salut tout le monde, c'est Eugénie, j'espère que vous allez bien Nous sommes le 15 mars Et oui, j'ai loupé pour la première fois de l'année Une journée complète J'ai pas posté de vidéo le 14 mars J'ai pas d'excuses En plus de ça J'avais juste pas envie de faire du DP en fait Du coup, voilà, j'ai pas fait Parce que j'avais la flemme J'avais pas l'envie Et euh... Et voilà, tout simplement en fait Juste une seconde Ok, Téa était inquiète, elle voulait montrer un truc Du coup, non, j'ai pas d'excuses Hier, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma belle-sœur A posté, ils repartent, ils quittent Mon frère et ma belle-sœur Elle avait posté Sur le site d'annonce La vente de ceci, en fait, du coup C'est des boîtes de chez Ikea Vous savez, les fameuses boîtes De rangement Pour les armoires Parce que, comme vous le voyez Parfois, quand je vous montre vite Mon armoire, c'est... J'ai pas d'armoire, en fait J'ai que des étagères Et du coup, le linge est mis comme ça Et mon mari, qui a quand même Je m'indique au bien Plus de 48 t-shirts Il me rend dingue avec ces t-shirts Je vous jure, j'ai que l'envie, c'est d'y foutre le feu Euh... Bah, pour organiser le rangement, c'est le bordel Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai réussi à faire J'ai enfin trouvé une technique à peu près sympathique De pliage pour les t-shirts de mon mari Je vous montre ça tout de suite Ok Donc, je sais que ça n'a rien à voir avec le DP Mais bon, vu que je fais du DP tous les jours Euh... Voilà Ça, maintenant, du coup, ce sont les t-shirts de mon mari Euh... À la base, c'est une façon de plier pour le voyage Mais je trouve que c'est une idée intéressante Parce que ça me permet d'avoir Déjà un truc qui bouge plus Voilà, je peux le lancer Si j'ai envie sur mon mari, le petit ménière Là, je vais vous parler de ça Mais euh... Et surtout, en fait, c'est surtout qu'il gagne place quoi Parce que du coup, je les ai tous rangés Debout comme ça Vu qu'il en a... Imaginez, 40 fois comme ça Voilà Donc, du coup, il sait ce qu'il veut Il prend son t-shirt Et ensuite, il a juste à se déplier Et ça va super vite à plier Donc du coup, je trouve autant Et ça se croise pas Tiens là Vous avez vu ça ? En 2, 2 Je vous dis que ça se froisse pas Mais en même temps, je ne repasse pas Donc ça pourrait se froisser Ce serait pareil Du coup, je vous montre juste vite fait Juste le temps de le refaire Vous le mettez à plat Sur votre lit Parce que bon Là, je vais le faire sans Mais je vais le faire comme ça Mais c'est mieux à plat Vous retroussez les deux côtés Du bas de votre t-shirt D'accord ? Il y a plein de tutos sur Youtube Je ne l'ai pas inventé de toute façon Après Vous repliez la partie Là Qui est là Sur Bah le col Voilà Le premier Comme ça Comme ça Hop Regardez Je vais essayer de vous baisser un peu Hop là Est-ce que vous voyez mieux là ? Est-ce que c'est mieux ? Oui Je replie D'accord ? A la largeur que je veux Je replie Hop A la largeur que je veux Je plie Au trois quarts Un peu près Même pas Ça c'est pas un état obligatoire C'est moi qui l'ai rajouté Parce que ça me saoulait De D'enrouler Autant en fait Parce que quand on en fait 15 Ça va Mais quand on en fait 40 Merci bien Hop On roule On roule On roule Et du coup à un moment donné On arrive à notre petite Pochette Et Tadam Finito Evidemment Là c'est moins bien fait Que quand je vous l'ai montré Mais c'est parce que Je ne l'ai pas fait à plat Posé sur une table Au calme Je l'ai fait à malvé Du coup Évidemment Qu'il est moins net Que celui-là Mais bon Ça reste correct Du coup voilà Je voulais vous partager Cette petite technique-là Parce que du coup Je trouve ça super Ça me fait gagner une place De ouf Du coup Ensuite Je vous ai dit Que je n'avais pas d'excuses Pour ne pas avoir fait de vidéo hier Ce qui est exact Je n'ai pas d'excuses À fournir Mais J'ai eu une nuit Entre samedi et dimanche Un peu bizarre En fait Je me suis réveillée À 4h du matin Et j'entendais Mon voisin Et ma voisine En fait Si vous voulez Dans le mur d'en face C'est la chambre de mes voisins On a une maison Collée Mitoilienne Collée Waouh J'ai eu beaucoup de vocabulaire Aujourd'hui En fait J'habite une villa Qui est Des villages jumelés Donc on a un mur mitoyen Donc dans ma chambre Qui est là Actuellement Dans ma chambre D'en face C'est celle de mes voisins Et on s'est réveillée à 4h avec mon mari On les entendait se battre Mais quand je vous dis se battre Je l'entendais supplier son mari De ne pas aller voir les enfants C'était horrible Du coup Pour que ça me réveille Il faut y aller Moi je suis une grosse dormeuse Donc du coup ça m'a réveillé Du coup j'arrêtais pas de tendre l'oreille Pour voir s'il fallait que j'appelle la gendarmerie ou pas Je vais passer un peu le volet Parce que je pense que Je n'arrêtais pas de tendre l'oreille Pour savoir s'il fallait que j'appelle la gendarmerie ou pas Je l'ai entendu partir Avec les enfants Donc j'ai pu être soulagée Mais ça m'a niqué ma nuit Et du coup ça m'a inquiétée Et quand je l'ai vu revenir le lendemain après-midi Je l'ai attrapé au vol Je me suis dit Est-ce que tout va bien Parce que voilà On a entendu ce qu'il s'est passé à 4h Je me suis dit Est-ce que tu veux que je prévienne quelqu'un Comme ça c'est pas toi C'est moi Est-ce que tu veux que je prévienne quelqu'un Est-ce que tu veux que je fasse quelque chose Est-ce que tu as besoin que je fasse quelque chose Et elle m'a dit non Et je voulais revenir là-dessus Du coup on va faire la case 15 sur ce sujet là Je suis désolée Ça va pas être un sujet super Super motivant Mais c'est important d'en parler Du coup je prends deux coups à faire ma case Et on y va Ok Donc je vais essayer d'enlever La case Sans défoncer tout le truc Je sais pas ce que j'ai foutu de ma pince Donc magnifique Avec les ongles Allez Même pas peur Ok Bon bah c'est du bleu Evidemment De toute façon ça C'était pas une surprise De ouf Ok Allez On voit toi Voilà Ok Ok Ah oui alors avant qu'on attaque sur ce sujet un peu délicat J'aimerais J'aimerais faire des anniversaires J'aimerais faire des anniversaires Karine J'étais au dessin avec elle Et c'est son anniversaire aujourd'hui Donc j'aimerais faire des anniversaires Karine Je souhaite plein de bonnes choses et plein d'être gâtée et choyée par tes proches Et voilà Surtout d'avoir des gros bisous des gros câlins de tes filles Je pense que c'est ça le plus important Du coup Hop Parfait Je prends de quoi faire la case Et on y va Ok Donc J'en ai déjà parlé Mais en Nouvelle-Calédonie Malheureusement Il y a énormément de femmes battues Et Bon là j'ai pas de preuves qu'elle a été battue Mais voilà C'était quand même En fait il se saoule Et il est bourré Et voilà La femme et les enfants subissent Que ce soit des coups ou des violences Enfin des violences fermales de toute façon Pour moi c'est pareil Bon bref Et ici en fait Il y a un peu la Je pense que c'est un peu partout pareil Mais ici C'est ce que j'ai encore plus remarqué Il y a un peu le Chacun chez soi Donc Quand j'ai dit à jour J'ai vu la voisine Je lui ai demandé Si elle avait besoin d'aide Par rapport à ce qui s'est passé cette nuit Il me dit Mais pourquoi tu lui en as parlé ? Il fallait pas lui en parler la honte Je lui dis Mais la honte de quoi ? Moi j'ai pas envie Qu'un jour on la retrouve morte Et que j'ai rien fait pour l'aider Je dis après Là je lui ai proposé Je lui ai tendu la main Elle l'a pas prise C'est son choix Je vais pas me M'appliquer plus ce qu'il m'en faut Parce que voilà Je lui ai proposé mon aide Elle l'en a pas voulu pour l'instant Elle sait Je lui ai dit Y'a pas de problème Tu toques à la porte Tu viens Y'a pas de problème Donc elle sait qu'elle peut compter sur moi Si besoin est Mais si elle a beaucoup la lecture Mais ça nous regarde pas C'est dans le couple C'est dans leur famille C'est pas notre histoire Donc j'entends que c'est pas notre histoire Mais si on est témoin Direct de violence Est-ce que la morale Ne veut pas qu'on prévienne les autorités ? Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous voyez dans la rue Un enfant se faire frapper dessus Vous allez prévenir la gendarmerie C'est du bon sens Ou si vous entendez un enfant hurler Vous appelez la gendarmerie Donc pourquoi vous le ferez pas pour une femme ? Je comprends pas trop la logique en fait Du coup moi je savais pas trop quoi faire Après quand je l'ai entendu partir Bon bah je vous avouerai que du coup Ça m'a soulagée Je me suis dit Bon bah je peux dormir tranquille Je sais que je risque pas d'avoir Un plateau de gendarmerie demain Qui sera là pour Pour nous annoncer Qu'ils m'ont retrouvée morte Donc ça va Mais j'étais très inquiète pour elle Ça m'a vraiment pas angoissée Parce que c'est pas mon histoire C'est pas ma vie Mais ça m'a bien Ouais c'est ça Ça m'a bien inquiétée Je me suis dit Qu'est-ce que je fais ? J'interviens J'interviens pas C'est un peu compliqué C'est un peu compliqué Donc ouais Du coup là c'est pour ça J'ai profité Qu'il y a des besoins Je dis Rachel Si jamais besoin Tu viens Tu te toques Tu te manifeste Tu viens Après je sais pas Dites moi Ce que vous auriez fait Mais c'est pas simple Après je vous dis En plus ici Il y a vraiment la culture C'est presque normal Pour une femme D'être battue ici Donc Je sais pas Après elle se défend Ici elle se bagarre Attention Il y a des femmes Qui dépotent plus Que les hommes ici Elles ont pas peur De prendre des coups Et je peux vous dire Qu'elles en donnent Certaines c'est des warriors Même de trop Parce que pour elle C'est normal Donc elles font que ça Avec tout le monde Enfin bref Donc du coup Ouais Du coup ça m'a un peu C'est pas que ça m'a bien Parce que je vous dis C'est pas mon histoire Mais Je sais pas trop Comment réagir Par rapport à ça Je sais pas ce que vous auriez fait D'ailleurs Si voilà Je suis prenaise de vos conseils N'hésitez pas Oh mais ça Écoutez Rien de spécial La journée s'est bien passée Au boulot On a autant de boulot Que d'habitude En fait au final Malgré le covid Et malgré le confinement Ça nous change rien En fait Donc bon On va en parler demain Mais bon J'ai dit au fil On va pas encore une fois Rechanger de planning C'est bon Je dis Faut juste qu'ils se mettent Dans le crin Qu'on a pas moins de travail C'est pas parce qu'on est En période de covid Qu'on a moins de boulot Parce que de toute façon Il y a toujours des tâches Qu'on a pas le temps de faire En temps normal Qu'on peut faire là Donc au final La charge de travail Reste la même Donc dans ce cas là Il faudrait peut-être Qu'on aille bosser 5 jours Mais bon Je vous avouerai que là Ça fait du bien D'avoir une journée Dans la semaine Parce que On a nos enfants à la maison Donc Ouais bon Je sais pas On verra On verra bien Ah mais ça J'espère que vous Vous allez bien Que vous avez passé Un bon dimanche Et un bon lundi Ou que vous allez passer Un bon lundi Ça va dépendre De quand est-ce que Vous allez regarder Cette vidéo Écoutez nous Voilà Rien Rien de particulier Il fait super chaud Je vais arrêter Merci Ok Ah ça va faire du bien Du coup J'en ai parlé Aujourd'hui A ma collègue A Aurélie De la violence La violence Cojugale Après je lui ai dit Si Tant qu'on l'a pas vécu On peut pas se permettre De dire Ouais Moi je ferai comme ça Moi j'ai J'ai grandi Dans une famille Où Ma mère Domine mon père Clairement De toute façon Ouais Ouais Si si Dans leur relation Elle gère les choses Donc c'est elle qui commande Après mon père Ça lui va bien Donc c'est leur relation Ils font ce qu'ils veulent Mais ma mère Avant d'être avec mon père Était avec Parce que mes frères et soeurs Sont mes demi frères et soeurs Elle a eu Donc un Des enfants Avec son premier mari Parce que maintenant Mon père et ma mère sont mariés J'ai un peu oublié Ils se sont mariés tellement Ils se sont mariés à Donc moi j'ai 37 ans Donc ils sont ensemble Depuis bien plus longtemps que ça Et ils se sont mariés en 2019 Donc vous voyez Ça fait bizarre Bon bref Et ma mère était battue Par son premier mari Donc elle ne m'a jamais caché Qu'elle avait été une femme battue Parce qu'elle explique maintenant Sa force de caractère Mais du coup Elle se Elle manque tellement de confiance en elle Qu'elle écrase les autres En fait Je pense que c'est ça aussi Qu'il faut que j'essaie de De comprendre C'est peut-être pas rapport à ça Qu'elle manque de confiance Et qu'elle a besoin de tout contrôler Jo Mon mari Ça le fait beaucoup rire Parce qu'il me dit Mais t'es comme elle Elle dit Moi Parce que je te laisse pas faire Elle me dit Mais je me laisserai faire Tu serais comme elle Je lui dis Peut-être Peut-être Il me dit Ça n'a rien à voir avec vous En fait Au final Après c'est vous qui êtes là Donc c'est vous qui prenez Mais c'est comme ça Mais après On a sous Ouais Je sais pas Donc oui Moi j'ai été élevée Dans l'idée Que les femmes Pouvaient être battues Par leur mari Donc Et ma mère m'a toujours dit Qu'il ne fallait pas accepter ça Et que les hommes Qui disaient Qu'ils ne recommenceraient pas Seraient des menteurs Du coup J'ai grandi avec cette idée là Et je l'ai toujours dit A mon mari Ce qu'il a failli une fois Et au moment Où il a commencé A vouloir lever la main Je lui ai dit Regarde tes enfants C'est la dernière fois Que tu les vois Si tu baisses ta main Tu ne verras plus Jamais Tes enfants Donc Fais ce que tu as à faire Mais réfléchis Du coup Il s'est calmé Et J'ai pris les enfants Je suis partie chez moi J'ai déposé les enfants Chez mes parents Et je suis allée Passer quelques heures loin Mais Après Il m'a dit Non mais c'est parce que Ça m'avait énervée Je lui ai dit Non mais tu contrôles Je lui ai dit Nous aussi Nous les femmes On est énervées Mais on contrôle Donc tu as pris un contrôler C'est tout Et je l'ai prévenu Je lui ai dit Tu peux me tromper Tu peux Enfin tu peux me tromper Je pardonnerai plus facilement une infidélité Que ça Après Comme je vous l'ai dit Il n'a pas levé la main Donc Il a levé la main Mais il n'a pas été jusqu'au bout du geste Donc Je touche du bois Du singe J'ai du rouge Ici il y a du rouge Hop Pour l'instant J'ai de la chance De ne pas avoir vécu ça J'espère ne jamais le connaître Ça J'espère que de moins en moins de femmes connaîtront ça Mais Ouais Je pense que je ne pourrais pas pardonner ça Je dis je pense Parce qu'autant qu'on l'a vécu On ne sait pas Et il n'y a pas de jugement Dans ce que je dis Attention Qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit Je ne juge personne On réagit tous De façon différente En fonction de notre caractère En fonction de notre vécu En fonction de De tout un tas de choses Et quand on voit La diversité des femmes À qui ça arrive Il n'y a pas de profil type Il n'y a pas de De femmes plus fortes Ou plus faibles Il n'y a pas de ça C'est juste Voilà C'est Je ne sais pas comment je réagirai Et Voilà Je pense qu'on Ne peut pas dire Je ferai ça Moi ça m'assemblerait tellement Enfin ça me choquerait tellement En même temps Que je serai Toute Je ne sais pas Je ne sais pas Après voilà Je vous dis Il n'y a pas de jugement Il n'y a pas de Elle reste C'est quel level Alors ça je déteste Cette phrase là C'est facile pour toi Tu ne le vis pas Et tu te permets de juger Non non Tu ne sais pas ce que cette femme vit Tu ne sais pas ce qu'elle a vécu Donc apprends à fermer ta bouche Avant de commencer à parler sur les gens Tu ne connais pas leur histoire Donc tu ne peux pas dire À sa place Je ferai ça Et c'est valable dans n'importe quelle situation Ce n'est pas valable que dans le cas d'une femme battue C'est valable dans le cas d'une femme Qui refuse d'avoir des enfants Qui ne veut pas d'enfants Tu ne sais pas pourquoi elle n'en veut pas Donc tu n'as pas à juger Tu n'as pas à prononcer sur sa vie Elle fait ce qu'elle veut On est encore dans un pays libre Donc je sais que je ne m'énerve pour rien Enfin je m'énerve Ma collègue elle me dit Mais toi tu es une vraie féministe Mais ce n'est pas une question d'être féministe C'est une question de bon sens J'ai tous les hommes Avec un grand H Nestlé Brigo Donc Voilà Déjà ça là bas c'est même pas vrai On est tous des humains Après homme ou femme On s'en fout On est tous libres de nos choix En fonction de notre vécu bien sûr Enfin bref Voilà quoi Je ne vais pas commencer à partir dans des discussions Pendant trois plombes Sur le droit des femmes Et le pouvoir des femmes Et voilà Ce n'est pas une question de Les femmes ont le droit d'eux Et les femmes sont supérieures Non C'est Légal Voilà Je ne sais pas comment vous expliquer Mais moi je vous assure Au boulot tout le monde dit T'es une vraie féministe Mais non Enfin pour moi Une féministe c'est quelqu'un qui écrase les hommes Pour Qui ne parle que de la femme au pouvoir Vous voyez ce que je veux dire C'est pas ça Moi je lutte pour que les femmes et les hommes Aient les mêmes droits Après on n'oublie pas aussi Qu'il n'y a pas que des femmes battues Il y a aussi malheureusement des hommes battus On n'en parle pas beaucoup C'est moins Alors je ne dirais pas que c'est moins courant Je dirais que c'est plus tabou Je pense que c'est ça C'est plus tabou Parce que je ne sais pas L'homme n'assume peut-être pas le fait que sa femme Est le dessus sur lui Alors que C'est pas une question de Je ne sais pas Je ne sais pas pourquoi On en parle moins Après Je ne sais pas Je ne sais pas C'est sûrement moins courant quand même Je ne sais pas du tout Il faudrait que je m'intéresse un peu aux statistiques Mais bon Je vous avouerai que je ne les ai pas en tête Et je n'ai pas préparé ma vidéo Donc du coup je n'ai pas les chiffres en tête Mais ouais Enfin du coup voilà Peut-être que je suis féministe Et que je ne les ai pas Peut-être Peut-être Après il y a tellement de choses qui me surprennent Là tout à l'heure Adeliana me dit Ah maman tu fais attention de ne pas te brûler Je sortais un plat de poulet du chou Je dis non non mais t'inquiète pas ma chérie ça va Elle me dit Mais maman T'aurais dû à ton papa Parce que papa il est trop fort Il aurait pu faire J'ai dit mais ma chérie maman aussi Elle est trop forte Elle peut faire Oui Maman c'est vrai Mais t'es moins forte Et j'ai dit mais en quel honneur je suis moins forte Et ma fille Toya elle a un grand dégreté Ça y est maman Ne t'énerve pas Non mais je ne veux pas que ma fille de 6 ans Est déjà dans l'idée Que maman est moins forte que papa Je dis pourquoi ? Je veux qu'elle m'explique avec ces mots Pourquoi maman serait moins forte que papa Maman et papa font la même taille On approximativement le même âge Donc pourquoi en quel honneur Maman serait moins forte que papa Il y a des femmes qui sont plus fortes que les hommes On supporte déjà bien plus la douleur que les hommes Donc voilà Enfin puis il y a des hommes qui sont plus forts que les femmes Et puis voilà Mais Je n'ai pas envie que ma fille Elle se dise Est-ce que les filles on est des êtres Plus fragiles ? Bah non Non Attends Il n'y a pas de ça quoi On est en 2021 les gens Les garçons ne quittez pas ma chaîne Je vous jure je suis une gentille Je vous promets J'aime bien les garçons J'aime bien les filles J'aime bien tout le monde moi Et du coup C'est juste que je veux que tout le monde soit logé La même enseigne Fille garçon les deux Voilà Les hommes Les peu d'hommes qui me suivent Vont me détester Mais c'est pas possible On s'en prend plein la tête Alors que non pas du tout Vraiment Pas du tout Pas du tout Après c'est voilà C'est l'image que je veux laisser à ma fille D'une maman forte Qui est capable de Changer la poutée de gaz Quand il y a besoin De réparer une machine à laver Quand il y a besoin J'ai pas envie qu'elle se Parce qu'ici Vous savez en plus Surtout au week-end C'est quand même très ancré Que les garçons préparent le feu Les filles font la vaisselle Et le service Enfin c'est quand même très Très ancré dans la culture Que les hommes ont leur place Et les femmes et autres Du coup j'ai pas envie de ça pour elle Tout simplement en fait Ok bah écoutez c'est tout bon On va s'arrêter là pour ce débat Parce que Sinon je vais partir pour 8 jours Donc je vais mettre sur pause Ok Oh bah quand même 23 minutes de vidéo Je m'attendais pas à ça Bon désolé les garçons J'espère que je vous ai pas offensé Et que surtout j'ai offensé personne C'était pas du tout le but Il me semble que Non le 119 je crois que c'est pour les enfants Bon bref Si vous êtes témoin de violence Faites à une femme, à un enfant Ou à un homme Prévenez les autorités S'il vous plaît Si dans le doute vous savez pas qui appeler Faites le 17 Ou le 18 Appelez n'importe quel service De secours Le 15, le 17 ou le 18 Si vous êtes témoin De violence Vers un homme Une femme Un enfant Bref Peu importe C'était la petite Morale Du jour N'hésitez pas Appeler Sauver les gens Je suis désolée Je me suis laissée emporter Par le thème Je vous fais plein de bisous Prenez bien soin de vous Bon d'épée à vous Et à demain Ciao ciao